La catechèse d'aujourd'hui s'appelle Abraham, père de la foi. Et on va commencer par une petite lecture du chapitre 11 de la Genèse, versets 27 à 32. Voici la descendance de Théra. Théra engendra Abraham, Nahor et Aran. Aran engendra Lot. Aran mourut avant de son père Théra dans le pays de sa parenté à Ur des Caldéens. Abraham et Nahor prirent femme. L'épouse d'Abraham s'appelait Sarai et celle de Nahor, Milka, fille d'Aran, père de Milka et de Iska. Sarai était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Théra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils d'Aran, et sa femme Sarai, femme de son fils Abraham, qui sortirent avec Eudur des Caldéens pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Aran, où ils s'établirent. Théra a vécu deux cent cinq ans. Puis il mourut à Aran. Alors, qu'est-ce qu'on voit en ces textes-là, différents des autres textes des onze premiers chapitres de la Genèse? C'est qu'il y a une précision géographique d'Abraham et sa famille dans un lieu vraiment concret. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que nous sommes déjà dans une époque où la géographie des peuples est plus définie qu'avant. Et aussi, on peut situer l'époque qu'Abraham a vécue. Alors, il a vécu au 20e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il a vécu vers l'année 1901 avant la naissance de Jésus-Christ. Alors, nous avons des dates, même s'ils sont communiqués par la traduction orale. Mais nous avons maintenant des endroits qu'on peut reconnaître dans les cartes géographiques du monde, du Moyen-Orient. Et comme il existe une collection de générations entre Abraham et Noé, nous avons aussi dix générations entre Noé et Abraham. Bien sûr que toute la liste de généalogie est incomplète, même si ça paraît très logique. Mais le plus important, c'est que l'auteur saint, l'écrivain saint, inspiré par l'Esprit Saint, veut nous donner les noms des anciens patriaches, les plus célèbres, les patriaches qui ont été les porteurs des bénédictions de Dieu. De Dieu, qui a béni Adam, cette bénédiction a été transmise à sa descendance, arrive à Noé, et la bénédiction de Dieu à Noé continue jusqu'à Abraham. Et alors, à l'origine, on peut dire qu'Abraham est un descendant de Sam, que c'est le premier-né de Noé. Le premier-né, c'est l'héritier de toutes les bénédictions de son père. Et même quand Noé a béni son fils Sam, on voit qu'il a dit que Dieu augmente les possessions de Japheth et qu'il demeure dans les tentes de Sam, c'est-à-dire que Dieu va avoir un lien, une union très intime et très pleine avec ses premiers-nés de Noé. Et cette bénédiction continue en sa descendance et on voit que c'est Dieu qui rend heureux le patriache, qui l'accueille, l'accueille le Dieu vivant, le Dieu vrai. Et alors, on voit que c'est un parallèle dix générations d'Adam à Noé, dix générations d'Noé à Abraham. Mais c'est toujours un chiffre symbolique. Alors, quelle est la différence entre ces deux groupes de générations? C'est qu'entre Adam et Noé, tous les patriaches ont vécu mille ans, ou presque mille ans, c'est-à-dire qu'ils ont une longue vie, une longue vie, mais les patriaches entre Noé et Abraham, ils ont vécu presque cinq cents. Alors, c'est toujours ce chiffre-là, c'est un chiffre symbolique qui explique une longue vie. L'homme qui est béni par Dieu, Dieu le donne un grand nombre d'années. Alors, longue vie, c'est un signe, cet homme est béni par le Seigneur. Alors, on voit que tous ces patriaches ont eu le premier-né quand ils ont eu trente et quelques années. C'est toujours un chiffre symbolique. Trois est un symbole de Dieu multiplié par dix. C'est-à-dire que la force vitale des patriaches a produit une génération, une nouvelle vie dans la force de la vitalité. Le trente-trois, c'est la plénitude de la force de la vie. Et alors, de nouveau, longue vie, avoir une descendance pour perpétuer le nom, c'est un signe, Dieu est là pour te bénir. C'est ça qu'on peut voir au psaume 127, exactement. L'homme qui est béni par le Seigneur va avoir une longue descendance. Tu vas voir tes enfants, le fils des enfants, et même le fils jusqu'à troisième, quatrième génération. Et ça, c'est la fin du chapitre 11. Et on commence l'histoire d'Abraham plus concrète au chapitre 12. Dieu appelle. Alors, l'histoire qui se concentre en Abraham, c'est par l'appel de Dieu. Quel appel? « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira. Je le reprouverai. En toi seront bénis toutes les familles de la terre. Alors, vois que le Seigneur rentre dans sa vie d'une façon plus directe. Il demande une chose très difficile. « Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, et il va à l'endroit que tu ne connais pas, mais c'est moi qui vais te guider à cet endroit. » Alors, on peut voir, ce premier appel, c'est un appel un peu radical. Il faut laisser presque tout. On voit cette radicalité dans l'appel que Jésus fait à ses disciples. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie, la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. Et on trouve très dur cet appel-là. Mais, si l'homme est généreux vers Dieu, Dieu est plus généreux que l'homme. Quand Pierre a posé la question au Seigneur, « Seigneur, nous avons laissé tout. Quelle est notre récompense? » Le Seigneur a répondu. « Celui qui aura quitté à cause de moi des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura un héritage, la vie éternelle. » Ça, c'est les promesses en Saint-Mathieu. En Saint-Luc, le Seigneur ajoute « La personne aura cent fois de plus avec des souffrances, des persécutions. » On ne peut pas avoir le ciel sur terre, même si le Seigneur nous donne cent fois de plus. Et alors, quelles sont les promesses, les récompenses que le Seigneur donnera à Abraham ? Le commencement du chapitre 12 dit « Je ferai de toi une grande nation. » C'est-à-dire, le Seigneur nous promet une descendance nombreuse. Alors, si tu vas avoir une descendance, c'est pourquoi tu vas avoir des enfants, même à l'âge que tu as, et même si ta femme est stérile. L'autre promesse, « Je rendrai ton nom grand. » Alors, Abraham sera un homme que tout le monde se souviendra de lui, à cause de la grandeur de sa foi et de sa obéissance à Dieu. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est le Seigneur même qui va prendre soin d'Abraham. Et le Seigneur le délivrera de ses ennemis. Et la dernière bénédiction est la dernière promesse. Tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, ça, c'est une promesse qui est une promesse d'une grâce qui est universelle. qui englobe toute l'humanité. Alors, cette bénédiction va commencer par le peuple qui naîtra d'Abraham, mais par le peuple né d'Abraham, cette bénédiction va toucher tous les peuples. Alors, on sait que Jésus est descendant selon la chair d'Abraham, le fils d'Abraham, et par lui, la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, par Jésus-Christ, cette bénédiction divine va toucher toute l'humanité, tous les hommes, toutes les personnes qui sont nées sur la face de la terre. Alors, on voit la grandeur de la foi d'Abraham parce qu'il écoute dans son cœur. On ne sait pas si c'était une foi externe ou soit une foi intérieure. Mais, comme réponse à cet appel, Abraham laisse tout, même sans savoir, je vais où. Il n'a pas posé cette question. Il se laisse guider, illuminé par la confiance qu'il a eue à cette foi. Et le verset 4 et 5 confirme cette obéissance. Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et l'autre s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit d'Aran. Il prit sa femme Sarai, son neveu, l'autre, tous les biens qu'il avait acquis et les personnes dont il s'était entouré à Aran. Ils se mirent en route pour Canaam et ils arrivèrent dans ce pays. Et on voit que cette attitude seulement est logique par la foi. Parce que par la logique humaine, comment est-ce que tu vas laisser tout ce que tu connais? Et même tu vas partir, tu ne sais pas où. mais on peut dire que le père d'Abraham a laissé déjà son endroit pour aller à Aran. Peut-être ils ont fouillé, fouillant aux troubles politiques et sociaux qu'il y avait en sa patrie. et on voit que quand ils habitaient là, Dieu invite Abraham de sortir de ce même endroit que son père et toute sa famille habitaient. peut-être une conclusion qu'on peut avoir, c'est que peut-être toute la famille de père d'Abraham est tombée dans l'idolâtrie au même avant quand ils habitaient en Caldée. Alors, Dieu veut conserver cette relation avec le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu invisible et Dieu veut conserver cette relation, cette grâce qui a été transmise de génération en génération et Dieu fait sortir Abraham pour éviter la contamination de la idolâtrie du lieu où ils habitaient. Alors, pour que la foi au Dieu vivant et vrai ne soit pas perdue, Dieu appelle Abraham et sa famille à sortir de cette ambiance et vraiment Abraham s'attache aux promesses de Dieu vrai et vivant, fort et en même temps, conserve, intègre cette relation. Alors, c'est une façon que Dieu préserve. On voit la même chose à Noé. Noé, c'était en cette région l'unique qui avait une relation avec le Dieu vivant et vrai. Dieu vraiment veut préserver cet homme juste au délouge et on voit que Noé conserve la bénédiction et avec ses enfants et ses familles Dieu fait une alliance et on voit que Sam, le premier-né, reçoit la bénédiction et il conserve la relation avec Dieu et cette bénédiction que Dieu a donnée à Sam par son père Noé arrive à la famille de Théra mais entre les fils de Théra c'est Abraham qui la conserve et alors va à une terre différente et Abraham en cet voyage et son établissement à Canaan Abraham s'affirme de plus en plus avec le Seigneur Dieu et on voit que cette bénédiction arrive à la plénitude en Jésus-Christ et on voit dans la prédication de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ qu'on voit que le fils d'Abraham le vrai descendant d'Abraham ce n'est pas selon la chair mais selon la foi par exemple Jean-Baptiste dit des pierres que voici Dieu peut faire surgir des enfants d'Abraham et le Seigneur dit beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident ils prendront place avec Abraham Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux mais les fils du royaume seront jetés dans la ténèbre du dehors alors on voit même Jean-Baptiste et Jésus annoncent une filiation que ce n'est pas selon la chair c'est selon la foi que vont les gens que vont avoir la même foi d'Abraham que nous attache au Dieu vrai et vivant alors on voit que toutes ces promesses toutes ces promesses ah j'ai oublié une petite chose quand Abraham est établi à Canaim le Seigneur ajoute une nouvelle promesse je donnerai à ta descendance ce pays que tu habites maintenant alors on voit le Seigneur promet Abraham une grande descendance et maintenant le Seigneur le promet une terre pour cette descendance et on voit Jésus-Christ transforme les bénédictions que Dieu a donné à Abraham une bénédiction universelle qu'est-ce qu'on peut voir ici le peuple de la première alliance qui a reçu les promesses les bénédictions le peuple qui a reçu la loi le peuple de la première alliance le peuple de Dieu entre tous les peuples de la terre le peuple des prophètes et on voit que par la nouvelle alliance que Dieu va établir par son fils Jésus-Christ cette bénédiction va toucher tous les peuples de la terre alors qu'est-ce qu'on peut voir c'est que la vocation de Abraham est déjà vers le futur alors on peut voir que la vocation d'Abraham a sa plénitude alors un Jésus-Christ et c'est ça que Saint-Paul affirme par exemple au Galate que les promesses que Dieu a fait à ses descendants alors on voit que nous sommes tous descendants d'Abraham même Saint-Paul dit toutes les descendants toutes les nations par la foi seront une seule descendance nous sommes tout n'importe pas si nous sommes portugais français nous sommes canadiens nous sommes péruvien n'importe pas par la foi nous sommes une seule descendance d'Abraham alors par la foi nous sommes une seule église et c'est intéressant que Jésus parle d'une façon dans l'évangile parle d'une façon mystérieuse que la Genèse ne parle pas mais on peut supposer que le Dieu vivant quand la promesse en toi toutes les nations seront bénies le Seigneur dans une révélation privée l'a montré comment toutes les nations seront bénies en lui et quand Jésus parle de ce mystère l'a dit votre père Abraham s'est réjoui à l'idée de voir mon jour il l'a vu il s'en est réjoui alors c'est quand on écoute cette parole des fois on ne comprend pas mais la vérité c'est que pour Jésus affirmer qu'Abraham a vu le jour du Seigneur et il était rempli de joie pour ça c'est parce qu'il a reçu une explication de Dieu sur le Messie ton fils en descendant de toi le fils de Dieu va prendre chair il sera selon la chair ton fils et en lui toutes les nations seront bénies par une alliance universelle alors par le Seigneur par la foi en Jésus-Christ nous tous sommes invités à participer aux bénédictions d'Abraham alors on peut dire sans peur Abraham est le père de tous les croyants alors comme Dieu est bon comme Dieu est merveilleux et c'est surtout la carte au Galate que Saint-Paul parle de ce grand sujet que nous sommes fils d'Abraham par la foi et c'est curieux que Abraham quand arrive à Canaan on voit qu'il est une personne qui ne reste pas beaucoup de temps en même place alors même Dieu le demande va parcours ce pays vois avec tes yeux la terre que je vais donner à ta descendance et c'est curieux que quand Abraham arrive au chien de Moret quand le Seigneur confirme sa promesse il bâtit un hôtel à l'honneur du Seigneur que lui était apparu chapitre 12 verset 7 et alors on voit qu'Abraham édifie un hôtel à l'honneur de Dieu c'est-à-dire qu'à chaque endroit où il arrive il adore le Dieu vivant il offre au Seigneur un sacrifice d'action de grâce et c'est curieux que tout le pays est marqué par un hôtel qu'Abraham édifie qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça c'est que par la foi par le culte par l'adoration qu'Abraham prend à Dieu il sanctifie chaque place où il est et c'est pour ça que Canaan se converte par le culte par la relation d'Abraham avec Dieu en terre sainte c'est vraiment bon et on peut même comprendre à chaque endroit on va on prie on sanctifie la place où nous sommes c'est on prie dans le métro nous sommes en train de sanctifier cet endroit là ce on prie quand on marche sur la rue nous sommes en train de sanctifier cet endroit et c'est très bon d'avoir cette conscience et ce on ajoute à notre culte à notre adoration à notre louange à notre prière les anges gardiens de tous les gens qui sont autour de nous vous voyez que notre acte d'adoration notre acte d'amour à Dieu vivant parce qu'on peut dorer le Seigneur n'importe pas où c'est ça que Jésus a dit à Samaritaine on sanctifie on sanctifie la place où nous sommes le monde le monde c'est comme une proie de Satan mais on peut libérer le monde de cet esclavage par par la sanctification de la place par la on sanctifie la place par notre foi et par notre adoration notre culte à Dieu et si on veut ajouter l'union avec les anges gardiens de tous les gens qui nous entourent wow on peut allumer un feu d'amour à cette place que rendre le Satan aveugle aveugle parce qu'il ne se porte pas à un endroit où existe le feu de l'Esprit Saint le feu de Dieu alors béni soit le Seigneur que nous a donné telle une grâce extraordinaire jamais on peut mettre en pratique toutes les grâces que le Seigneur met à notre disposition mais de toute façon profitons dans la mesure de notre capacité selon l'inspiration que l'Esprit Saint nous donnera à chaque instant Amen Amen